Musique Dimanche 19 mai 2024, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h. Les chrétiens célèbrent la Pentecôte ce dimanche. L'esprit qui a oint Jésus pour accomplir des actions. C'est le même esprit qui est venu sur les apôtres à la Pentecôte pour prêcher la libération du péché, le don du royaume de Dieu et le repos dans l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Nous avons assisté à la célébration dans quelques églises, David-Jean et Boisquet. Dans le district autonome des Savannes, hier samedi, ils se sont rendus nombreux au stade Amadougon au Koulibaly pour exprimer leur admiration au président Alassane Ouattara, lui rendre hommage pour tout ce qu'ils ont reçu de lui, toutes les réalisations dont il bénéficie depuis de longues années. Entre panels, audiences et réunions de haut niveau, le premier ministre Robert Mbembe-Begré a assisté à plusieurs activités. Il a donc eu plusieurs activités dans le cadre de l'Africa CEO Forum à Kigali au Rwanda. Le chef du gouvernement y a accentué la promotion de la destination Côte d'Ivoire et son climat économique favorable aux affaires. La parentalité désigne l'ensemble des façons d'être et de vivre le fait d'être parent. C'est un processus qui conjugue les différentes dimensions de la fonction parentale, matérielle, psychologique, morale, culturelle, sociale. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant joue un rôle important dans l'accompagnement de la parentalité. Il en a été d'ailleurs question lors de la récente Semaine nationale de la petite enfance. Pourquoi et comment soutenir la parentalité ? Comment adopter la parentalité positive ? Voilà quelques questions que nous allons poser à notre invité du jour. C'est Félicité Coutouan. Elle est directrice de la coordination des structures socio-éducatives de base. Bonjour Madame Coutouan. Bonjour cher monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors l'état des lieux en Côte d'Ivoire, c'est lequel ? Nos enfants, comment ils se portent ? En Côte d'Ivoire, hélas, on note encore qu'il y a 74 enfants qui meurent sur 100 000 naissances vivantes. Nous avons encore, hélas, le fait que 3 enfants sur 4 ne sont pas nourris convenablement en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est encore la moitié des enfants qui subissent des violences à la maison. En Côte d'Ivoire, ce sont encore plusieurs enfants qui, hélas, sont malnutris et pour l'effet de malnutrition, décèdent. La situation est préoccupante et exige des actions de la part du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et ces actions, bien entendu, elles sont en cours ? Absolument, absolument. Et la cour peut être inversée ? Absolument, absolument. C'est encore possible. C'est ce qui explique que nous veillons accompagner les familles, les parents, dans une démarche de parentalité positive, à l'effet de créer autour des enfants un environnement qui leur permet de s'épanouir et de développer leur plein potentiel. On en parlera longuement, pendant un quart d'heure à peu près, dans le cadre du magazine du dimanche. Merci. À tout à l'heure, Mme Coutouin. Ce dimanche, je le disais, les chrétiens célèbrent à la Pentecôte la venue de l'Esprit-Saint sur les apôtres, le cinquantième jour après Pâques. Il s'agit de l'arrivée de l'Esprit-Saint après la crucifixion de Jésus le vendredi saint, sa résurrection à Pâques et son ascension auprès de Dieu en été, le jour de l'ascension. Nous y reviendrons dans quelques minutes seulement, le temps pour nous de faire un tour à Corogo dans la zone septentrionale de Côte d'Ivoire. C'est une fête qui a été donc longtemps annoncée. Elle a été très attendue et elle a bien eu lieu hier samedi. Les populations du district des Savannes ont rendu au chef de l'État un bel hommage. Les régions du Poro, de la Bagoué et du Chologo se disent absolument reconnaissantes au président Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement dont elles ont pu bénéficier. Vous allez le voir, le stade Amadougon-Koulibaly de Corogo a quasiment refusé du monde. Mahama Traoré, Lamine Drame. A chaque cérémonie d'hommage au président de la République, le défi commun à tous les organisateurs demeure celui de la mobilisation des populations. A Corogo, où le district des Savannes s'est donné rendez-vous ce samedi 18 mai, l'affluence était palpable. Les 20 000 places du stade Amadougon-Koulibaly se sont avérées insuffisantes pour contenir les dizaines de milliers de spectateurs venus de l'ensemble des régions du Poro, du Chologo et de la Bagoué pour dire merci à Alassane Ouattara, le président de la République, celui qui a métamorphosé leur localité depuis son arrivée au pouvoir en 2011. Témoin de cette manifestation de gratitude, le vice-président de la République, Thiemokome Ilyekone, accompagné du premier ministre Robert Beugré-Mambé, de plusieurs présidents d'institutions et membres du gouvernement. C'est un grand jour pour toutes les populations du Poro, de la Bagoué et du Chologo. Au nom de toute la population de Corogo, je vous dis merci à tous d'avoir permis cette mobilisation extraordinaire. Les jeunes, les femmes, les élus et cadres du district des Savannes, par la voix de leurs porte-parole respectifs, témoignent des bienfaits de la gouvernance d'Alassane Ouattara sur leurs conditions. Employabilité améliorée pour les jeunes, activité génératrice de revenus pour les femmes, promotion des élus et cadres du district à des postes de responsabilité. Nous n'allons pas admettre que des gens viennent encore compromettre notre avenir qui s'annonce beaucoup plus radieux avec son excellence Alassane Ouattara. Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, vous voudrez bien rassurer, monsieur le président de la République, que nous, jeunes du district des Savannes, sommes déjà engagés pour sa victoire en 2025. Nous, les femmes du district autonome, exprimons notre soutien indéfectible au président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara. Excellence, monsieur le vice-président, allez dire au président Alassane Ouattara que dans la perspective des élections de 2025, nous, les femmes, sommes prêtes à ses côtés pour lui assurer une victoire éclatante dans tous les districts autonomes des Savannes. L'effet conjugué de toutes ces actions de développement du président de la République, que je ne pourrais tout citer ici, ouvre une ère nouvelle de prospérité et de rayonnement pour le district autonome des Savannes et pour tous les districts de Côte d'Ivoire. C'est dit, tout le sens de notre reconnaissance absolue et notre soutien assuré, et total au président de la République, afin qu'il poursuive en 2025 son oeuvre exceptionnelle dans la voie d'un progrès et d'une prospérité partagée pour toute la Côte d'Ivoire. Ce soutien indéfectible au président Alassane Ouattara, les populations du district des Savannes viennent de le formaliser dans ce qu'il convient désormais de baptiser l'appel de Korogo. Notre pays doit consolider les acquis de ce développement pour le bonheur des Ivoiriens, considérant que son Excellence M. Alassane Ouattara est éligible pour un second mandat de la Troisième République. considérant le consensus qui se dégage et se consolide autour des actions de cohésion, de paix et de développement de son Excellence, M. Alassane Ouattara, en faveur de la Côte d'Ivoire, pour laquelle il a déjà consenti tant de sacrifices. Nous, population du district autonome des Savannes, dans toutes nos composantes, appelons à l'unisson son Excellence M. Alassane Ouattara à être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Président du comité d'organisation de ce meeting d'hommage, le ministre d'État, Ténébireima Ouattara, motive la nécessité d'un tel appel. Nous sommes là ce matin pour magnifier un homme, le président Alassane Ouattara, homme d'exception. Hier, aujourd'hui comme demain, le président Ouattara peut compter sur le soutien des populations du district des Savannes. Comme vous pouvez le constater, cette présence massive en est l'expression. Et, M. le vice-président, vous pouvez rassurer son Excellence, le président de la République, que nous constituons le dernier rempart. Nous nous opposerons à toute forme de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a pris un élan que nous ne permettrons jamais à qui que ce soit de freiner ou pour nous faire confiance. Ado, aujourd'hui. Ado, demain. Ado, après-demain. Ado, pour toujours. Promettant de relayer la teneur de l'appel de Corogo au chef de l'État, le vice-président de la République exhorte le district des Savannes à l'union sacrée. Bravo population du district autonome des Savannes, quand le président Ouattara dit, quand il promet, il fait, il réalise, et vous en avez la preuve, après tant de réalisations, quoi de plus normal que de marquer sa profonde gratitude à l'homme providentiel qui en est l'auteur. C'est pourquoi il est de notre devoir de montrer et de marquer notre reconnaissance à cet illustre fils de la Côte d'Ivoire. Chers parents, pour gagner de nouvelles victoires sur le chemin du développement, nous devons intensifier par nos prières et notre soutien au président de la République pour l'accompagner dans sa grande vision de construire une Côte d'Ivoire solidaire et prospère en élargissant chaque jour davantage les sillons tracés par feu et le président Félix Oufouade-Boigny. La viabilité de toutes ces actions portées par la vision du président de la République et qui vont se renforcer davantage dépend dans une large mesure de notre attitude à nous unir. Le président de la République croit en nous, en notre capacité de rester toujours solidaires pour préserver et renforcer les acquis considérables de plus d'une décennie de paix et de stabilité. Notre union sera notre plus grande réussite pour préserver cette stabilité et poursuivre le développement de notre cher pays. Sûr que l'appel de Korogo fera des émules dans les autres régions du pays, reste au président de la République, Alassane Ouattara, de se prononcer sur le sujet dans les semaines et mois à venir. Les quatre du district des Savannes se disent heureux que cet événement ait pu se tenir. Ils ont tenu, tous autant qu'ils sont, à célébrer un homme, celui grâce à qui leurs conditions de vie ont connu une amélioration notable. Ils le disent au micro de nos reporters, Mahama Traoré et la mine drame. « Ce que souhaitent nos populations, c'est que ce qui a commencé se poursuive, que ce qui a commencé se poursuive encore pendant des décennies parce que nous savons que c'est pour le bonheur de nos populations, que c'est pour la force de notre pays, c'est pour l'attractivité de nos régions. Dans tous les sens, nos régions sont gagnantes, nos populations sont gagnantes et nous en sommes heureux. » Une cérémonie d'hommage, au-delà de dire merci à un homme pour tout ce qu'il a fait, porte en aile, en toile de fond, une angoisse. Président, qu'est-ce que vous nous dites pour 2025 ? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un effet de mode, c'est l'expression d'une angoisse. Et vous l'avez senti, dans la plupart des interventions qui ont eu lieu à la fin, elle demandait toute au président de poursuivre l'œuvre qu'il a commencé parce qu'il nous a montré que c'est lui qui est dans la voix du président Félix Soufouet-Boyer. C'est le seul qui a apporté une pierre significative à l'œuvre de construction du président Félix Soufouet-Boyer. Ce combat-là, il le mène pour nous, il le mène pour la population, il le mène pour que nous puissions être dans cette croix d'Ivoire-là qui est en paix, qui a un développement important où il fait bon vivre, où tous nous nous retrouvons et ensemble nous partageons le vif ensemble. De par son travail, aujourd'hui, l'Ivoirien est fier de son pays et il est fier d'appartenir à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on peut être d'accord que l'œuvre du président Alassane Ouattara est gigantesque et cela est perceptible dans tous les domaines. Quelqu'un qui a fait le beau jour et qui travaille pour le pays, c'est tout à fait normal que nous lui rendons hommage. Je crois que tout le Grand Nord, le district des Savannes, nous sommes heureux de lui et que nous devons le magnifier. Réussir le pari de la mobilisation pour le président Alassane Ouattara, je pense que ça, c'est de l'eau à voir parce que le résultat de ce que l'on aime faire démontre ce qu'il doit. Nous avons sollicité le président dans le passé. Il a répondu. Nous l'avons sollicité dans le présent et il a répondu. Et désormais, nous le sollicitons pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'appel de Corogo s'est demandé encore au président un autre mandat pour 2025. Nous lui sommes indéfectibles et nous nous attachons très 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 fort au président de la République. Merci pour tout ce qu'il a fait pour le district et nous continuerons de le soutenir encore dans toutes ses actions. En 2025, nous ne voyons que Alassane Ouattara et nous voulons lui dire merci, merci pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Grâce à lui, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte parmi les pays les mieux en vue en Afrique. Nous ne pouvons que lui dire merci et continuer de le soutenir afin que la Côte d'Ivoire puisse encore aller de l'avant dans tous les domaines du développement. Le soleil, on ne peut pas le cacher avec la main. La résidence de la Côte d'Ivoire, le développement flagrant de la Côte d'Ivoire, tout ce que vous savez, ça c'est le président Addo. Ce que je peux dire, c'est qu'on a besoin de lui, on a besoin de lui pendant très très longtemps encore. La Côte d'Ivoire qui se prépare, c'est nous, la Côte d'Ivoire, c'est nous, le cadre du pourro qui demandons qui reste. Vu tout ce que le président de la République a fait pour le district des Savannes et en particulier pour la Baboué dans tous les secteurs, que ce soit l'éducation, la santé, la route, vu toutes ces actions de développement, on ne peut que se lancer, on ne peut qu'être favorable au message qui a été lancé aujourd'hui. Toutes les populations de la région du district des Savannes s'est mobilisées pour magnifier cet homme qui a fait de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui. Donc nous avons vu ce peuple qui est debout comme un seul homme dégrader le président de la République pour exprimer sa satisfaction. Le président de la République a vraiment fait pour la Côte d'Ivoire donc il fallait que les populations du district des Savannes lui rendent hommage, un grand hommage. La cérémonie exceptionnelle elle est venue à point nommé il fallait qu'on lui fasse comprendre qu'on l'aime on l'adore pour tout ce qu'il fait pour ce qu'il fait avec la Côte d'Ivoire et pour ce que l'a fait la toute la population il nous a repositionnés. Je pense que c'est un bel hommage au président de la République vous avez vu le monde qui est sorti pour lui exprimer toute la gratitude pour le féliciter et l'encourager à continuer l'oeuvre qui a commencé. C'est ça surtout le message principal. On a vu d'où il est parti nous avons cru en lui c'est notre fils c'est notre frère c'est un ivoirien et il est venu avec sa vision qui s'est traduit de manière excellente sur toute l'étendue du territoire et tout particulièrement ici dans le Pouro. Je pense que le chef de l'État a fait beaucoup pour nous pour ceux qui connaissent le district de Savonne il y a environ 15 ans juste avant son mandat aujourd'hui quand ils viennent de chez nous aujourd'hui ils savent effectivement que beaucoup a été fait sur la santé dans le moment de la santé il a fait beaucoup l'éducation nationale l'infrastructure routière et donc l'eau et c'est dit vraiment que le président a fait beaucoup pour nous et donc nous sommes venus aujourd'hui on se reconnaît à travers cette bienfait nous venons d'abord lui dire merci lui merci pour ce qu'il a fait puis ensuite lui demander vraiment de continuer là vous entendiez les cadres du district des Savannes qui exprimaient leur joie de prendre part à cette cérémonie d'hommage au chef de l'État mais il n'y a pas qu'eux qui en sont heureux les populations dont leur ensemble le sont également je suis heureux d'être ici et surtout d'avoir reconduit une forte délégation de cadres du surcomoïe et de façon particulière des chefs du surcomoïe il y a à peu près 100 chefs qui sont là vraiment pour exprimer la reconnaissance du surcomoïe au président de la sainte-noite le district autonome des Savannes est totalement transformé et la population en raison de lui rendre hommage il est en raison de lui dire merci et je crois que toute la Côte d'Ivoire devrait lui rendre hommage et lui dire merci c'est ce à quoi nous assistons et nous bientôt nous serons dans le district autonome des Montailles pour dire merci à notre champion au champion du développement et de la paix au président Alassane Ouattara honorez le président Ouattara ici il y a un mot qui est plus fort que ça c'est ce qu'il faut faire la Côte d'Ivoire de l'avant du président Ouattara et la Côte d'Ivoire de la rivière du président Ouattara c'est pas la même Côte d'Ivoire là c'est pas la même Côte d'Ivoire il y a un mot je retiens deux Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire de Fouaboy et la Côte d'Ivoire de la Sarawattara le président de la république grâce à ses efforts a offert plusieurs réalisations à ce grand district et donc c'est tout à fait normal que les populations lui rendent cet hommage lui disent merci à Nietzsche pour tout ce qu'il a pu faire pour la Côte d'Ivoire mais singulièrement pour le district autonome des Savannes nous en tant que secteur privé nous pensons que nous avons en tout cas notre part dans ce qui vient d'être fait et nous remercions Dieu de nous avoir permis d'assister à ce grand appel qu'il s'agit de rendre à un homme un homme d'exception un homme de développement qui réalise à travers tout le pays des projets de développement avec des politiques cohérentes de développement et nous tous aujourd'hui qu'on soit du nord du sud de l'est de l'ouest nous voyons ce que le président de la république réalise en termes d'infrastructures qui bénéficient aux populations le président mérite ça et il mérite même plus que ça pour tout ce qu'il nous a donné il nous appartient de lui donner au moins faire le retour de l'ascenseur en tout cas nous ne pouvons que dire merci merci au président pour sa vision je pense que c'est bien pensé c'est compte tenu des résultats que le président de la république a obtenu depuis qu'il est à la tête de cette nation il nous a apporté la paix il nous a apporté la cohésion nationale il nous a apporté la tranquillité il nous a apporté la croissance il nous a apporté le développement je pense que c'est ce qui compte le plus des populations qui réagissent qui expriment leur joie elles se sont mobilisées comme un seul homme pour prendre d'assaut le stade Amadougon Koulibaly en chantant et en dansant elles sont venues de toutes les régions du district car nul ne voulait se faire compter l'événement Kourougo dans le Poro journée d'hommage du district des savannes au chef de l'état la Salwatara ce samedi 18 mai avant même que les premiers rayons du soleil ne caressent les cimes des arbres les portes du sade Amadougon Koulibaly s'ouvrent il est 5 heures du matin les premiers militants RHDP sont déjà sur place nous sommes quittés dans la région libérée à 22h 23h on vient d'arriver à 4h 53 à 54 minutes même si il pleuvait même on allait vraiment venir sur la pluie même pour venir nous rendre vraiment hommage il vient de con nous sommes venus aux environs les 3h du matin pour mieux avoir une bonne place en voiture personnelle en car en mini-car à moto ou à pied les fosses-vives du district des savannes Poro Tchologo et Bagoué dans leur diversité seront au stade Amadougon Koulibaly de Corogo pour la grande messe de la reconnaissance au président Alassane Ouattara il a beaucoup fait pour le Tchologo il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire donc on ne peut que lui rendre hommage lui dire merci le goudron présentement ils sont en train de mettre le goudron partout à faire qu'aujourd'hui nous estimons que Ado est un homme de valeur il était important pour les populations de Dicot Dougou de venir lui rendre un vibrant hommage Dicot Dougou a reçu le bitume qui est en cours d'exécution en ce moment nous avons reçu un bloc opératoire tout récemment grâce à ces actions qui mènent en tout cas on se lève plus à 4h du matin pour aller chercher de l'eau au Marigo on doit tous dans la lumière moi même les mots me manquent pour lui dire merci la mobilisation dépasser toutes les attentes prévues pour accueillir 50 000 armes jusqu'à dépasser les 80 000 présentes selon les estimations officielles il fait chaud mais on est là on est là même s'il n'y a pas de place dedans on est au dehors par rapport à ça là après vous avez vu les choses alors nous on est prêts pour tout nous sommes fiers de lui et qu'il reste au pouvoir voilà c'est la continuité qui reste là on a toujours besoin de lui et on l'aime cette journée d'hommage au chef de l'état Alassane Ouattara fut une ode à la reconnaissance car les populations de l'état restent pas de loge à son égard pour ses actions de développement en tant qu'acteur de la société civile nous sommes aussi reconnaissants à ce président car depuis 2011 on note que chaque 2 ans chaque 3 ans ce sont des avancées sociales qui sont faites au profit des travailleurs de Côte d'Ivoire on se souvient que les arriérés ont été payés les stocks on se souvient qu'en 2015 il y avait un relèvement du SMIC la journée d'hommage au président de la République Alassane Ouattara restera gravée dans les annales du district des Savannes comme un symbole vivant de la reconnaissance et d'unité une déclaration de soutien à un leader dont la vision et les réalisations transcendantes illuminent le chemin vers un avenir radieux pour la Côte d'Ivoire selon les populations Voilà vous avez forcément reconnu la voix d'Ami Sisoko notre dynamique envoyée spéciale permanente à Koro Go et c'est avec elle qu'on referme ce chapitre hommage au chef de l'État Le 11ème Africa CEO Forum s'est terminé c'était à Kigali au Rwanda cette année et Robert Mbembe Gray y représentait le président Alassane Ouattara un rendez-vous au cours duquel le premier ministre a mené de nombreuses activités dont des audiences des panels des réunions de haut niveau Franck Kouadio et Adama Kéré nous font le point de ces quelques jours de visite de travail à Kigali 48 heures chrono entre panels audience et rencontre B2B ou B2C l'essentiel des activités des participants à ce 11ème Africa CEO Forum de Kigali des activités de lobbying mais aussi de positionnement de la logistique en Afrique ne peut pas manquer un tel rendez-vous un rendez-vous important puisqu'il regroupe en même temps les décisionnaires locaux les décisionnaires politiques les décisionnaires du secteur privé donc il est important que nous soyons là des entreprises sous-régionales et locales visitées par le premier ministre et la délégation ivoirienne composée du président de l'Assemblée nationale et des ministres du commerce et de l'économie la participation du premier ministre à plusieurs plateaux de haut niveau a permis de mieux apprécier et vulgariser le positionnement de la politique ivoirienne en matière d'accompagnement du secteur privé nous avons assisté dans un premier temps à la science inaugural avec le président Kagame et c'est un haut responsable venu des pays africains ensuite il y a eu l'exposé concernant les opportunités d'investissement en Corf la Côte d'Ivoire qui est une terre d'opportunités nous avons été appelés aussi à faire un entretien pour faire suite à un panel sur le sport de haut niveau et au cours de cet entretien nous avons eu à partager notre expérience de la canne qui a été ressentie par tous les pays africains et le monde sportif nous avons nous avons ensuite participé à un panel de haut niveau recoupant le premier ministre sur les différentes thématiques qui fondent notre économie et en fin de soirée nous avons eu une rencontre avec notre homologue du Rwanda qui a souhaité que le rétablissement de nos relations soit renforcé et que le Rwanda et la Côte d'Ivoire puissent chacun tirer bénéfice de ce qu'il y a de mieux dans chacun des pays La Côte d'Ivoire repart de Kigali avec de bons points et l'assurance d'un partenariat renouvelé avec la haute sphère de la finance mondiale Merci à vous Franck Kouadio Franck Kouadio avec la collaboration technique d'Adama Kéré Je vous le disais au sommaire ce dimanche les chrétiens célèbrent la Pentecôte la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres le cinquantième jour après Pâques il s'agit de l'arrivée de l'Esprit Saint après la crucifixion de Jésus le vendredi saint sa résurrection à Pâques et son ascension auprès de Dieu Fred Oulaï bien matinal était tôt ce matin avec Sarah Thiemene et Didier Nguesson dans quelques temples et paroisses où ils ont pu vivre la célébration de ce jour de fête 50 jours après la Pâques les chrétiens célèbrent la Pentecôte moment de prière d'adoration et de louange les fidèles chrétiens dans les temples et paroisses sont à la recherche de la présence de l'Esprit Saint la fête de la Pentecôte marque la venue du Saint-Esprit sur les disciples engagés dans la foi et dans l'œuvre du Christ à l'église Vasse d'honneur comme ici au temple de l'église Séma le pasteur Xavier Coménan invite les Ivoiriens à cultiver l'amour l'unité et la paix en nous rappelant qu'un jour le Saint-Esprit est venu sur terre c'est de savoir que nous avons une mission annoncer la bonne nouvelle à tout le peuple à toute la nation à tous les hommes sur toute la terre quel que soit leur lieu d'habitation leur dit que le salut est arrivé et cela il y a environ 2000 ans nous ne cessons de prier pour eux nous ne cessons de prier pour la nation toute entière pour que la paix règne paroisse Saint-Cécile de Plateau-Vallon cette fête s'est traduite par une messe d'action de grâce le vicaire célébrant exhorte également les paroissiens à l'union dans la diversité et à garder la foi avec la Pentecôte des gens qui étaient dispersés qui parlaient différentes langues on les entend proclamer les merveilles de Dieu dans nos différentes langues alors c'est l'unité de la Pentecôte l'autre aspect aussi qui ressort dans la Pentecôte c'est la force de l'Esprit Saint qui vient nous donner la grâce des témoignés de Jésus à tout temps contre Vendée Marie la célébration de la Pentecôte est l'occasion pour les guides religieux de formuler des prières en faveur des autorités ivoiriennes à la Pentecôte nous célébrons donc l'arrivée du Saint-Esprit sur les disciples avant que le Christ ne monte au ciel il leur a dit que son esprit arriverait pour les reconforter et c'est donc par le Saint-Esprit que nous faisons l'expérience de Dieu ici avec nous comme partout en Côte d'Ivoire à Boaké on a célébré la Pentecôte les fidèles chrétiens de la ville de Boaké célèbrent la Pentecôte dans la joie et la louange cette célébration intervient dix jours après la montée de Jésus-Christ au ciel auprès de son père la Pentecôte marque aussi l'accomplissement de la promesse faite par Jésus-Christ aux apôtres celle de recevoir l'Esprit Saint de par l'Esprit Saint que nous recevons nous devenons également acteurs de l'église nous devenons également participants de cette église l'Esprit Saint nous aide également à être des messagers à être aussi des témoins réels des témoins privilégiés de cette bonne nouvelle je suis très heureuse de célébrer l'avenue de l'Esprit Saint parmi nous et vraiment après cette messe je ressens que vraiment j'ai reçu l'Esprit Saint ça a toujours été une très grande joie de savoir que nous ne sommes pas restés seuls et que nous avons quelqu'un qui nous soutient à tout moment toutes les fois où nous revivons célébrant l'avenue de l'Esprit Saint c'est encore toute une joie toujours dans la capitale de Guéquer au quartier Kennedy au centre évangélique de toutes les nations les fidèles ont manifesté leur joie de recevoir l'Esprit Saint par des pas de danse et de louange pour exprimer leur reconnaissance cette puissance nous amène à partager la grâce de Dieu aux uns et aux autres et puis tout la cohésion pour le pays la grâce pour la Côte d'Ivoire la Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre un jour particulier celui de l'arrivée sur terre de l'Esprit Saint elle se déroule le 50e jour après Pâques c'est un reportage de Jean-Yves Zaddy et Corona Soro on en vient à présent à cette deuxième édition de la célébration de la journée d'excellence de l'IEP Portboué cérémonie au cours de laquelle les 23 plus excellents élèves du pré-scolaire et du primaire ont été récompensés par les autorités communales Diarassouba Améi Sylvestre Nguessan témoignage l'inspection de l'enseignement pré-scolaire et primaire de Portboué célèbre l'excellence après une année studieuse les premiers de chaque classe sont heureux d'être récompensés par les prix d'excellence je me sens vraiment heureuse j'espère de toujours continuer comme ça pour l'inspectrice de l'enseignement pré-scolaire de Portboué faire la promotion de l'excellence c'est promouvoir les vertus du travail du mérite et de l'effort élevé à leur plus haut niveau dans la société il faut encourager les premiers pour que les autres prennent l'exemple sur ceux qui ont bien travaillé quand on leur donne des cadeaux quand ils voient ces cadeaux ils ont envie de devenir comme ces premiers et on les encourage toujours un enfant sans éducation est un enfant qui est proche de la perdition alors nous accorde un prix nous accorde un prix à l'école à l'éducation la journée d'excellence de l'IEP de Portboué est une célébration annuelle qui s'inscrit dans la quête constante de la qualité au cœur de toutes ces initiatives l'actualité internationale nous conduit en Afrique du Sud où l'ancien président Jacob Zuma a lancé hier le manifeste de son nouveau parti politique Oum Kanto en vue des élections très attendues devant des milliers de partisans réunis au stade Orlando de Johannesburg il a promis de créer des emplois et de lutter contre la criminalité deux des principaux problèmes du pays Zuma a souligné l'importance de réduire la pauvreté parmi les Sud-Africains noirs en construisant des usines et en offrant une éducation gratuite pour les jeunes les Sud-Africains se rendront aux urnes le 29 mai nous c'est tout de suite qu'on va au magazine du dimanche tout de suite et maintenant notre invité nous a rejoint en plateau c'est madame Félicité Coutouan du ministère de la Femme de la Famille et de l'Enfant avec elle on parlera semaine nationale de la petite enfance on parlera surtout développement de la petite enfance madame la directrice on va suivre ce petit élément de Malika Koulibaly et Sephora Zeghi et on revient ensuite pour échanger Adopter un style parental qui permet à l'enfant de développer son autonomie d'être connecté à ses émotions et libre de faire des choix tout en étant dans un cadre constant et sécurisant c'est l'objectif visé par le ministère de la Femme de la Famille et de l'Enfant à travers l'organisation de la troisième édition de la semaine nationale de la petite enfance placée sur le thème parentalité positive levier pour le développement harmonieux de la petite enfance Le gouvernement ivoirien à travers le ministère de la Femme de la Famille et de l'Enfant a initié des programmes d'éducation parentale à l'effet de renforcer les capacités des parents et des communautés en vue de l'adoption de pratiques éducatives bienveillantes et respectueuses des principes fondamentaux des droits de l'enfant Les spécialistes ont édifié les participants sur le rôle primordial des parents dans le développement social des enfants C'est question pour nous de sensibiliser l'auditoire sur l'intérêt de créer un environnement protecteur un environnement sain pour l'enfant dire à l'auditoire que l'amour et l'affection sont les clés pour un développement réussi de l'enfant et que le cerveau de l'enfant se développe mieux quand l'enfant est dans un environnement propice quand l'enfant est bien nourri et quand l'enfant est attouré d'amour Il est regrettable de constater que trop souvent la méthode de la chicotte de la violence de façon générale est là demain une pratique largement répandue Nous avons ratifié des conventions et adopté des lois visant à protéger nos enfants contre toute forme de violence et d'abus Le ministère de la Femme de la Famille et de l'Enfant entend contribuer à la formation des parents sur les nouvelles méthodes éducatives sans crier et punir les enfants Alors Mme Coutouin il n'y a pas très longtemps vous étiez en charge de l'autonomisation de la femme aujourd'hui vous vous occupez de la petite enfance y a-t-il un lien finalement entre les deux ? Je crois que personne ne pourrait séparer le couple mère-enfant et surtout mère-petit-enfant nous savons que l'enfant passe ses neuf premiers jours dans les entrailles de sa mère et lorsqu'il sort il est encore les neuf premiers mois oui les neuf premiers jours de sa vie dans le sein de la mère et lorsqu'il sort il est encore très dépendant de la mère pour son alimentation pour sa protection et donc c'est inséparable et par ailleurs il n'y a pas de possibilité d'assurer l'autonomisation que nous souhaitons sans que la question de la garde et du développement de la petite enfance soit adressée donc d'autonomisation de la femme à protection et développement de la petite enfance je pense que ce n'est qu'un seul lien qu'il faut établir alors pendant que nous y sommes dites nous quelles sont les modalités justement de l'autonomisation de la femme pour ce qui est d'assurer l'autonomisation de la femme il faut offrir des conditions pour que des opportunités soient offertes aux femmes des opportunités en termes d'accès à l'éducation d'accès au financement d'accès aux ressources productives notamment à la terre d'accès à toutes les opportunités sociales économiques environnementales toutes les opportunités qui peuvent permettre à la femme de mener des activités de développer son pouvoir d'action et son pouvoir de décision autant sur sa vie que dans la vie communautaire dans son ensemble le développement de la petite enfance vous l'avez dit tantôt ça part du ventre de la mère du ventre de la mère comment dites nous les liens véritables entre elles entre eux on va dire l'enfant et la mère je l'ai dit tantôt pendant neuf mois l'enfant se développe n'a de lieu de vie que les entrailles de sa mère où il reçoit tout en termes d'alimentation en termes de protection et lorsque la vie de l'enfant dans les seins de sa mère est contrariée parce que la mère est anémie ou lorsque la mère est atteinte ne serait-ce que d'un palu aussitôt ça se ressent sur l'enfant l'enfant se ressent et même au plan émotionnel toutes les émotions négatives comme positives que l'enfant peut recevoir de sa mère à cette époque déterminent le reste de sa vie et là où je veux en venir justement c'est le sein de la mère le lait maternel qui lui joue aussi un rôle très 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 important un rôle prédominant dans la vie de l'enfant la mise au sein précoce est aujourd'hui l'une des obligations l'une des l'une des modalités de vie de l'enfant il est question aujourd'hui pour le ministère de la santé donc pour le gouvernement dans son ensemble que l'enfant qui naît soit précocement mis au sein à l'effet de bénéficier de tout le bienfait contenu dans le colostrum et au delà donc de ce premier aliment qui est indispensable pour le développement du cerveau de l'enfant que pendant six mois le lait de la mère soit exclusivement le repas que l'enfant doit recevoir c'est un humain il importe donc que le lait de l'humain donc de sa mère soit son aliment pendant les six premiers mois parce que cet aliment-là il est le plus complet possible il est l'élément par excellence il est le plus complet pour son développement physique psychologique intellectuel pour le développement même de son cerveau l'aliment qui convient c'est le sein maternel mais à l'été même aussi requiert une certaine connaissance parce qu'il y a même une posture à avoir pour le faire souvent c'est pénible pour de jeunes mamans qui préfèrent abandonner raison pour laquelle aujourd'hui il y a toute une campagne sur l'allaitement maternel qui est fait pour apprendre que ce soit pour allaiter l'être humain a besoin d'apprendre pour toutes choses donc pour allaiter il faut une posture pour la mère il faut pouvoir tenir l'enfant dans une certaine posture pour que le sein ne soit pas endommagé et que pour que l'enfant ne se fatigue pas donc tout s'apprend l'allaitement maternel s'apprend et le personnel médical le personnel de nos structures sociales de base se tient à la disposition des mères de famille pour leur apprendre tout ce qu'il faut pour bien nourrir l'enfant bien allaiter l'enfant exclusivement pendant six mois et même poursuivre l'allaitement jusqu'à deux années dites nous ici madame Coutouan pour toutes celles qui nous regardent toutes celles et ceux qui nous regardent comment gérer les mille jours critiques par exemple d'abord qu'est-ce que c'est et comment gérer les mille jours critiques sont ces jours où l'enfant qui sort du sein maternel n'est pas encore complet j'ai envie de dire il n'est pas encore complet le cerveau de l'enfant vous le constatez lorsque la boîte crânienne sort l'enfant sort des entrailles de sa mère sa boîte crânienne n'est pas refermée elle est ouverte d'où la nécessité de lui apporter la protection qu'il faut sa fragilité même est révélée par le fait que la boîte crânienne n'est pas totalement consolidée elle sera consolidée seulement au bout de six mois donc le cerveau c'est ce qu'on appelle les soins attentifs les soins attentifs qu'il faut donc lui apporter le mot attentif déjà nous révèle la nécessité de créer un environnement un peu comme un nid dans lequel un nid de protection un nid d'affection un nid d'hygiène un nid de santé un nid d'alimentation c'est véritablement un nid qu'il faut apporter l'enfant jusqu'à son deuxième anniversaire qui constitue exactement les mille premiers jours qu'on appelle les mille jours critiques pour lesquels l'enfant a besoin de soins attentifs à tous les niveaux pour lui permettre de s'épanouir et d'épanouir tout son potentiel le lait maternel vous l'avez dit il est très important il y en a qui n'ont pas beaucoup de temps qui préfèrent tirer le lait pour que l'enfant soit nourri peut-être en leur absence mais encore faut-il s'assurer que toute l'hygiène y est absolument absolument il faut absolument le lait la meilleure modalité c'est que la femme donne son sein directement à l'enfant mais à défaut puisqu'il faut vaquer aux occupations professionnelles il faut alors traire le lait le mettre dans un contenant peu importe que ce soit un biberon ou un bol mais veiller à ce que ce contenant-là soit totalement qu'il soit absent de possibilité d'être contaminé par quelque germe que ce soit justement vous venez de le dire faute de temps elles sont obligées de le faire mais quand la mise en place des lieux d'allaitement par exemple dans nos services cela y va de vous votre responsabilité en tant que ministère de la femme de la famille et l'enfant parce que à ce que je sache en Côte d'Ivoire les femmes bénéficient d'heures d'allaitement dans toute administration et même j'ai envie de dire même qu'elles soient dans des administrations publiques ou privées ou qu'elles n'y soient pas qu'elles soient au marché qu'elles soient dans n'importe quel lieu d'activité pour l'intérêt supérieur de l'enfant il importe que la femme dispose de moments et de temps d'allaitement elle le sait bien mais les employeurs justement est-ce que c'est pas à votre niveau de faire en sorte c'est le lieu c'est ce qui explique que le ministère de la femme vient d'élaborer un document de stratégie nationale en matière du développement de la petite enfance où l'un des axes majeurs serait de permettre aux femmes de disposer en tout lieu d'un endroit pour allaiter d'un endroit de garde d'enfants que ce soit dans les services administratifs ou dans les lieux publics l'objectif aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire c'est d'ouvrir un grand chantier d'infrastructures pour permettre aux femmes d'allaiter pour permettre aux enfants d'avoir un lieu sûr un environnement au sein de leurs emplois de leurs entreprises que ce soit au marché comme le dit en tout cas véritablement au sein de leurs emplois quelle est la possibilité d'avoir des espaces d'allaitement des espaces vivement qu'on y arrive le plus tôt possible madame Coutouin absolument c'est tout c'est ce à quoi travaille le ministère de la femme de la famille parce que la préoccupation des mamans c'est comment gérer surtout la garde de leurs enfants quand elles doivent reprendre le travail après les congés de maternité et tout ça c'est vraiment préoccupant ce que vous avez trouvé comme solution c'est bien sûr ce dont vous parliez peut-être la mise en place de crèches et garderies au sein de certains CPPE pour nous le ministère de la femme et de l'enfant il ne peut y avoir d'infrastructures qui ne prévoient pas la question de la prise en charge de l'enfant d'où aujourd'hui la priorité est d'intégrer au sein des CPPE qui sont les centres de protection de la petite enfance d'y intégrer une aile de crèche garderie à l'effet de permettre aux femmes qui le souhaitent de confier la garde donc du petit enfant à des professionnels Combien de CPPE on dispose aujourd'hui ? Nous en avons 171 sur l'étendue du territoire On a 171 CPPE Combien d'entre eux ont des crèches et garderies en ce moment ? J'avais envie de dire qu'à côté de ces 171 CPPE nous avons 111 centres d'action communautaire pour l'enfance qui sont dans les milieux ruraux et des milieux périphériques aussi des villes et malheureusement toutes ces structures ne disposent pas d'espaces de gardes de crèches et garderies Et c'est ce à quoi vous voulez en venir ? C'est le défi que nous voulons relever Vous vous donnez combien de temps pour le réussir ? Nous avons déjà commencé sur le plateau d'Abidjan on a déjà environ 7 structures qui accueillent des enfants de moins de 2 ans déjà 7 sur près de 300 Mme Cotoy Le chantier est réel mais en même temps c'est là aussi que se trouve le challenge la question du développement Et des crèches et garderies A côté du secteur public il y a le secteur privé qui met à disposition des familles et des parents des espaces de crèches et de garderies Des crèches et garderies d'accord mais il faut aussi un personnel adapté parce que la bonne garde c'est aussi important pour les parents C'est une question de qualité C'est une question de qualité Nous regardons à l'offre de services qui est offert à travers ces structures privées Nous y passons Nous assurons la coordination et la supervision de ces interventions à l'effet de nous assurer que les services qui sont offerts aux enfants sont des offres de services de qualité Mme la directrice le temps qui nous a imparti court Quels sont les ingrédients pour un bon développement de l'enfant ? Je crois qu'il y en a à peu près 5 Pour un bon développement de la petite enfance il importe que cet enfant bénéficie de soins de santé de soins de nutrition de soins d'hygiène de soins éducatifs donc d'éveil cognitif et le tout encadré de protection parce que l'enfant c'est vraiment la vulnérabilité c'est la fragilité il importe donc que l'enfant soit protégé contre la violence et là contre la violence je l'ai dit en début d'émission ici tout à l'heure que malheureusement la moitié de nos enfants subissent des violences à l'intérieur de famille d'où l'urgence pour nous d'interpeller les populations à travers le thème qui a été choisi pour cette édition de la semaine nationale La parentalité positive qu'est-ce que c'est ? La parentalité positive c'est accompagner les parents à l'effet de les doter d'aptitudes et d'informations sur la petite enfance et les modalités dans lesquelles les enfants peuvent s'épanouir correctement au plan émotionnel au plan psychologique au plan nutritionnel professionnel pour qu'ils soient à l'abri de tout ce qui pourrait contrarier le développement de leur plein potentiel Est-ce à dire qu'être parent ça s'apprend ? Absolument être géniteur ça peut ne pas s'apprendre mais être parent exige une formation pour développer des compétences et des aptitudes et cela s'impose c'est une information que nous devons avoir et tout parent devait être préoccupé à être réellement armé pour assurer ce rôle d'accompagnateur de l'enfant Et vous, vous offrez ces formations-là ? Oui Si je suis jeune je connais quelqu'un Aurélia Drukula par exemple qui est ici à la RTI jeune maman si elle a envie d'avoir ce genre de formation comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Des programmes d'éducation parentale sont développés par nos collaborateurs qui ont été formés ceux du ministère de la Femme de la Famille et de l'Enfant et de bien d'autres acteurs étatiques qui ont été formés à l'effet d'apporter ces éléments de compétences aux parents Ils peuvent se rendre dans nos structures de base notamment les centres sociaux les centres d'éducation spécialisés les centres de protection de la petite enfance auxquels on a fait allusion tout à l'heure tous ces centres au niveau du ministère de la Femme offrent ces services aux parents Mais vous disiez comme vous l'entendez tout à l'heure il n'y a pas beaucoup de temps est-ce que des formations à distance ont lieu également ? C'est un cours de préparation nous sommes en train d'élaborer un programme national à la matière accompagné par les partenaires au développement qui nous soutiennent dans cette initiative majeure de renforcer les capacités des parents parce qu'en définitive lorsque le parent est formé c'est l'enfant qui bénéficie et c'est tout le pays qui bénéficie de ressources humaines de capital humain de qualité pour assurer le développement de notre Vous avez un numéro un numéro vert par exemple ? Nous avons le Allo Allo Enfant Sans Danger tous les numéros verts que nous connaissons au sein du ministère de la femme sont des numéros auxquels on peut se référer pour avoir des informations sur le sujet Merci beaucoup madame Vous parliez d'éveil cognitif c'est bien entendu l'éveil de l'intelligence parce que le jeu le jeu c'est un peu le travail de l'enfant quand l'enfant il casse il démonte tout ça il est en train d'apprendre Bien souvent nous entendons dire pourquoi vous voulez qu'on mette les enfants à l'école pré-scolaire mais ils ne vont que pour jouer mais jouer c'est le travail de l'enfant c'est à travers le jeu que le cerveau de l'enfant se construit que sa motricité se construit que son corps se construit un enfant qui ne joue pas mais c'est un adulte qui ne peut pas s'accomplir et à ce niveau nous déplorons le fait qu'en Côte d'Ivoire seuls 11% d'enfants ont la possibilité d'avoir accès au pré-scolaire et donc d'être correctement préparé à aborder l'école primaire il est important que les enfants jouent il faut qu'un enfant joue qu'un enfant casse casse démonte c'est tout à fait normal plus il casse plus il démonte plus il remonte plus il développe sa capacité à être un être accompli qui est capable de faire face aux adversités de la vie merci 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 beaucoup madame Coutouin c'est tellement intéressant on a envie de rester encore quelques minutes et pourtant et pourtant félicité Coutouin directrice de la coordination des structures socio-éducatives de base merci beaucoup d'être venue nous apporter les ingrédients pour un bon développement donc de la petite enfance merci beaucoup bon dimanche bon retour chez vous et bonne bonne fête de la Pentecôte bonne fête de Pentecôte à vous aussi très chers téléspectateurs merci de votre confiance et à demain lundi 13h merci